yeah c'est cebi de production je vais enfin vous présenter ma vst provoca alors c'est un instrument hybride avec un sampler et un vocodeur du style pnl nous allons commencer par le sampler et nous allons voir comment composer une astru c'est parti alors comme vous le voyez j'ai déjà commencé j'ai fait mes fichiers midi et dans chacune de mes pistes j'ai déjà installé la vst donc ici nous avons le bit et choisir le kit drung oh Désolé, ça lague. PC de brin. Donc en fait, j'ai des banques de son que j'ai appelé des pilules, les PILS, donc dans la pré-chargée, et la VST sera fournie avec trois pilules, donc la pilule Cbit, la pilule Trap, et la pilule PNL. Donc là, j'ai choisi la pilule Cbit, comme ceci, il faut qu'elle est chargée. J'ai le réglage chuchoté, où on peut mettre en sourdine moins, ou en sourdine plus. Donc là, on va mettre en moins pour entendre l'effet. Mais je le mets en sourdine. Bon, on va écouter la totalité, on va pas s'attarder. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment aplatir chaque piste. car il y a un petit défaut dans cette VST, c'est qu'on ne peut pas enregistrer les programmes. Donc il va falloir à chaque fois exporter piste par piste. Donc on choisit la piste, on va dans Track, et à Render Select Track. Non mono, en stéréo. Voilà. Bon, c'est un peu long. Bon, on va faire ça pour chacune des pistes. Ensuite, je vais vous montrer comment on installe la VST dans votre logiciel. Et ensuite, nous allons partir sur le vocodeur type PNL. Ensuite, on pose notre petit texte. Ils n'ont pas d'idée, ils connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner, si on se prévasse à la Playa. PlayStation, je stay en plan de stationnaire. Je suis un acteur dans mon secteur, pas le temps que je joue avec une manette. Car dans la main, sur le clavier, dans mes pensées, je me vois pleurer. C'est bien la vie que j'ai choisie, mais pas la vie que j'ai voulu. Mais par celle des voyants, mais celle de ceux qui n'y peuvent rien. Et meurs sous les palais, sous les bombes. Marre de voir ce massacre, je me sens impuissant. Que peut-on faire ? Faites comme moi. Au moins, je dis ce que je pense. Maintenant que nous avons notre piste voix, nous allons nous occuper de le vocoder. Alors, on crée une piste. On crée une piste. On va appeler MIDI. On va chercher notre clavier. On sélectionne ALL CHANNEL. On va dans Routing. On appuie sur Yo. Yo. Et dans Send, on l'envoie dans la voix 1, V1. Voilà. Ensuite, on va chercher notre VST. Provoca. Ensuite, comme nous n'allons pas utiliser le sampler, mais le vocoder. On désélectionne PILS. Et sélectionne Micro. Ensuite, on appuie sur Enregistrement. Et sur la petite baffe ici. Voilà. Test pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, nous allons créer notre fichier BIDI. Et là, on va s'amuser avec le clavier. Faut connaître les notes, hein. Ils n'ont pas d'idées. C'est bien la vie que j'ai choisie, mais pas la vue que j'ai voulu. Mais pas celle du voyant, mais celle de ceux qui n'y peuvent rien. Et là, je n'ai pas laissé sous les ponts. Marre de voir ce massacre. Je me sens impuissant. Que peut-on faire ? Faites comme moi. Au moins, je dis ce que je pense. Ils n'ont pas d'idées. Connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner si on se prélasse à la playa. PlayStation, je staye en mode stationnaire. J'suis un acteur dans mon secteur. Pas le temps de jouer avec une manette, gardant la main sur le clavier. Dans mes pensées, j'me vois pleurer. C'est bien la vie que j'ai choisie, mais pas la vue que j'ai voulu. Mais pas celle des voyants, mais celle de ceux qui n'y peuvent rien. Et meurs sous les balais, sous les ponts. Marre de voir ce massacre. J'me sens impuissant. Que peut-on faire ? Faites comme moi. Au moins, je dis ce que je pense. Et voilà ! On sauvegarde. On écoute ce que ça donne. Ils n'ont pas d'idées. Ils connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner si on se prélasse à la playa. PlayStation, je staye en mode stationnaire. J'suis un acteur dans mon secteur. Pas le temps de jouer avec une manette, gardant la main sur le clavier. Dans mes pensées, j'me vois pleurer. C'est bien la vie que j'ai choisie, mais pas la vue que j'ai voulu. Mais pas celle des voyants, mais celle de ceux qui n'y peuvent rien. Et meurs sous les ponts. Morts de voir ce massacre. J'me sens impuissant. Que peut-on faire ? Faites comme moi. Au moins, je dis ce que je pense. Ils n'ont pas d'idées. Ils connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner si on se prélasse à la playa. PlayStation, je staye en mode stationnaire. J'suis un acteur. Quoi est-ce qu'on va faire ? Là, on va baisser un peu. Il va trop fort. Il nous parle. J'me sens impuissant. Impeccable. Donc là, il paraît que tout à l'heure, on fait un rendu. On sélectionne. Ils n'ont pas d'idées. Ils connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner si on se prélasse à la playa. PlayStation, je staye en mode stationnaire. J'suis un acteur dans mon secteur. Pas le temps de jouer avec une manette. Gardant la main sur le clavier. Dans mes pensées. J'me vois clavier. C'est bien la vie que j'ai choisie. Mais pas la vue que j'suis foulée. Mais pas celle des voyants. Mais celle de ceux qui n'y peuvent rien. Et lorsque n'est pas les sourires tombe. Marre de voir ce massacre. J'me sens impuissant. Que peut-on faire ? Faites comme moi. Au moins, je dis ce que je pense. Ils n'ont pas d'idées. Ils connaissent que le plagiat. Faut pas s'étonner si on se prélasse à la playa. PlayStation, je staye en mode stationnaire. J'suis un acteur dans mon secteur. Pas le temps de jouer avec une manette. Alors, nous allons voir comment installer la VST dans votre logiciel. Donc, vous allez dans vos raccourcis ou dans vos applications si vous savez où est-ce qu'elle se situe. Sinon, il y a une petite astuce. Dans vos applications. Vous mettez sur l'application où vous utilisez les VST. Faites un clic droit. Propriétés. Et emplacement du fichier. Vous allez chercher votre fichier téléchargé. Provoca. Voilà. Vous allez dans plugins et fx. Donc, comme vous voyez là, elle est déjà installée. C'est bon. Prenez la totalité du dossier. Et vous mettez avec vos plugins. Quand on rentre dans le dossier. Roca. On y trouve les pilules. Donc, il y a la pilule PNL. La pilule Cbit et la pilule Trapa. Bon, Trapa 1 et Trapa c'est le même. Parce que je me suis trompé. Ensuite, je vous ai ajouté un dossier. C'est marqué copier coller. En fait, ça, ça va vous servir à créer vos propres pilules. Je vous expliquerai après. Donc là, vous avez la DLL qui sera automatiquement installée dans votre logiciel. Et là, nous avons le stand alone. Pour tester l'application ou pour les débutants. Donc, ici, nous pouvons choisir notre clavier. Ou vous jouez directement avec le clavier de l'ordinateur. Ouais. J'adore. Voilà. Donc là, nous allons choisir la pilule PNL pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on pilule PNL. Ici, on choisit la totalité. Donc, elle se charge. On enlève le tout une. Enfin, le nouveau coup d'air. Je suis en mer. J'ai pas tant que Lucifer. Dans la légende. Maintenant que l'on sait ça. Je vais garder juste ce son-là. 62. Donc, on a 62. On va chercher dans la pilule PNL le numéro 62. comme ça on peut jouer ensuite pour créer vos propres pilules il suffit simplement de créer un nouveau dossier vous l'appelez comme vous voulez vous allez donc copier coller choper tout et tu mets dans tes pilules coller ensuite on va voir ce qui se passe par exemple dans la pilule pnl ici on remarque que pour chacun des numéros on a un fichier wave ces fichiers wave seront les vôtres donc ça ça démarre à 36 et ça va jusqu'à 83 donc vous pouvez utiliser par exemple que la 36 si vous n'avez qu'un sample et choisir le numéro 36 dans l'avesté tout simplement voilu voilu alors vous pouvez vous abonner vous liker si vous désirez je vais vous laisser les liens de téléchargement en dessous dans la description et pour tous ceux qui veulent bien m'aider vous pouvez faire un don sur mon paypal merci braille et puis